Bonjour, je suis Jacqueline Delangle, je dirige le centre de formation Aster-ICF basé à Choisy-le-Roi pour des formations en direction des métiers de la santé, du médico-social et des services à la personne. Aujourd'hui, je vous parle de la prestation de compensation du handicap, la PCH. La prestation de compensation du handicap est destinée aux personnes handicapées pour des aides dans la vie quotidienne. Qu'il s'agisse des aides techniques, des aides humaines, des surcoûts pour le transport, l'aménagement du domicile ou du véhicule, des aides animalières et éventuellement toutes aides exceptionnelles ou spécifiques. L'attribution de cette prestation ne fait pas référence à des critères de taux d'incapacité permanente, mais c'est une difficulté de réaliser au moins deux activités. La détermination de ce niveau de difficulté se fait en référence à une personne du même âge, mais qui n'a pas de problème de santé. Ces activités sont basées dans un référentiel selon plusieurs critères. La mobilité, se mettre debout, se déplacer, prendre des actes quotidiens, prendre son repas, se laver. La communication, se faire comprendre, parler, entendre, s'orienter dans l'espace et le temps, se comporter avec autrui, maîtriser son comportement avec les autres. Quelle que soit l'origine de la nature de la déficience, le demandeur et son mode de vie, c'est-à-dire en hébergement ou à domicile, la prestation de compensation du handicap est attribuée sans condition de ressources. Il faut simplement remplir un dossier qu'on va chercher auprès de la maison départementale de personnes handicapées, MDPH. À partir de 60 ans, il n'est en principe plus possible de faire une demande au bénéfice de la PCH. Mais par contre, on peut savoir qu'il y a des exceptions. Si la personne remplissait les conditions avant d'avoir 60 ans, il peut continuer à ce moment-là à bénéficier de la PCH, mais il faut qu'il en fasse la demande avant 75 ans. Ou s'il exerçait une activité professionnelle après 60 ans, son handicap répond aux critères d'attribution de la prestation. Le bénéficiaire à ce moment-là, qui a plus de 60 ans, pourra opter à partir de 60 ans pour l'allocation personnalisée à l'autonomie, c'est-à-dire l'APA. Les enfants ont accès maintenant à la prestation de compensation depuis la suppression de la condition d'âge minimale.